Il faut savoir influencer son entourage. Vous sortez avec les gens, vous avez de l'argent, il faut payer pour tout le monde. Vous ne savez pas ce que vous faites là. Votre niveau de respect s'accroît. Votre niveau de considération ne sera plus jamais le même. Les amis, pour avoir de l'argent, il faut avoir de l'argent. Pour avoir plus d'argent, il faut dépenser son argent. Excusez-moi, je suis dehors. Il y a du bruit venant de partout, mais j'essaie de m'en mieux pour apporter un plus. Donc je disais, pour avoir de l'argent, il faut avoir de l'argent. Pour avoir encore plus d'argent, il faut dépenser son argent, là où il faut. Dans la vie, vous remarquerez que les opportunités se présentent seulement à un groupe de personnes. Bon, c'est vrai, les opportunités se présentent à tout le monde, mais les bonnes opportunités se présentent spécifiquement à un groupe de personnes bien établi. Et c'est dû à quoi ? A l'influence qu'ont ces personnes. Ce n'est pas parce que vous êtes malheureux ou parce que vous n'êtes pas assez chanceux. C'est à cause de l'influence qu'on a, qu'on reçoit ce qu'on reçoit. Il faut savoir dépenser son argent pour la bonne cause. Dans la vie, il n'y a rien de plus important dans le monde commercial capitaliste que l'estime que vous recevez de vos congénères ou des étrangers. Quand on vous respecte, on vous traite comme il se doit. Quand on vous respecte, on vous place dans des endroits adéquats. Mais quand on ne vous respecte pas, on ne vous offre rien d'approprié. Il faut savoir influencer les gens pour avoir encore plus de possibilités. C'est-à-dire, plus concrètement, il faut savoir dépenser son argent dans les endroits qu'il faut. Je vous donne un exemple. Je suis une fois parti dans un pays africain, dans un hôtel. Et au restaurant, il y avait une femme qui me servait. Et vous savez, dans ce pays, les gens ont toujours des justifications. Elle m'a servi ce qu'il ne fallait pas. Et j'ai gentiment essayé de lui faire voir que ce qui a été servi n'est pas ce que j'avais commandé. Elle a commencé à se dire, non, ce n'est pas ça. Vous voyez, ici, nous, on fait ça. Il y a un pays spécifique où les gens ont toujours des justifications pour toute chose. Où on est incapable de dire, je suis désolé, monsieur, vous avez raison. C'est impossible. Il faut toujours avoir une justification. Ah, j'ai fait ça parce que vous avez fait ça. Mais ce n'est pas ce que vous m'aviez d'abord. Finalement, elle était frustrée. Elle s'est sentie piétinée. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pour le rassurer, j'ai dit, madame, comprenez ma frustration. Après l'avoir recadrée, parce qu'il était important que je la recadre d'abord. Ma frustration n'est pas dirigée vers vous. Ma frustration est dirigée vers le système dans lequel vous travaillez. Ce n'est pas à vous que j'en veux. C'est au système. On peut améliorer. Elle est partie en bout d'un. Mais en rentrant à la finalité pour, justement, pour que je paye, j'ai dit, madame, ça coûte combien ? Elle me dit, vous pouvez mettre ça à la chambre. J'ai dit, non, je veux payer cash. Elle me donne le prix. Je paye le prix. Et puis, je donne en excès la valeur du prix de la bouffe que j'ai mangée. Comme gratuité. Elle était choquée. Au fait, ce monsieur vient de me recadrer. Ensuite, il me donne de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle a commencé à sourire. Oh, monsieur, merci. Merci, monsieur. Oh, tonton, vous revenez quand ? C'est ça, l'influence. Au lieu de frustrer cette dame, qui est déjà clairement dans une position sociale pas très haute, je l'ai recadrée parce que c'était nécessaire. Mais après l'avoir recadrée, je l'ai payée. Je lui ai donné de l'argent pour se sentir bien dans sa peau. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Cette dame est devenue mon avocat. C'est elle qui parlait de moi à tous ses collègues. Ah, ce monsieur-là, il est trop gentil. Mon Dieu, je n'ai jamais vu des gens pareils. C'est ça, l'influence. Il faut savoir influencer les gens dans la vie. Là où vous partez, quand vous respectez, il faut savoir garder le niveau de respect. Vous allez dans un hôtel, par exemple, et les gens viennent vous servir. Les portiers, les sécurités, les garçons de chambre viennent vous aider à soulever les histoires. Ils soulèvent les histoires, vous emmènent à la chambre. Ne les laissez pas les mains brodouilles. Entrez votre main dans la poche, sortez quelque chose et offrez quelque chose pour garder le respect. Vous remarquerez pour ceux qui font des hôtels très souvent. Si un garçon de chambre vous accompagne, vous ne lui donnez rien. A la prochaine occasion, il n'aura pas le même engouement. Vous avez perdu quelque chose. On ne dit pas que vous êtes obligé de donner à tout le monde. C'est impossible. Mais quand c'est nécessaire, dans les endroits qu'il faut, il faut savoir influencer les gens. J'ai une fois connu des difficultés dans un quartier, j'ai perdu mon passeport. Mais dans ce quartier, j'avais une influence forte. Les gens que je rencontrais très souvent, je leur offrais des petits trucs. Ah, boss, boss, les amis, ça va ? Partagez ça. Ah, boss, les amis, partagez ça. Quelques temps plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sont les mêmes personnes que j'ai influencées qui ont dit « Monsieur, votre passeport est perdu dans le quartier. » Non, on va le retrouver. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire pendant la nuit. Parce que j'avais un voyage très urgent. Il fallait que je parte combattre au Danemark. Il était nécessaire que j'y sois. Je ne pouvais pas rater ce voyage. C'était une opportunité d'argent, un combat venu de manière inopinée. Il fallait que je sois au Danemark. Et j'avais perdu le passeport brusquement. Deux jours après, il fallait que je voyage. Comme je visitais un ami, comme par hasard, sortant de la voiture, j'ai fait tomber mon passeport dans un quartier obscur. Ces jeunes hommes, des rues, ont cherché mon passeport. Dans la nuit, autour de 2h du matin. Ils ont dit « Non, le passeport de n'importe qui peut disparaître, mais pas le vôtre. On va trouver ce passeport. » On a trouvé le passeport à 6h du matin. Influence. Faites-vous respecter. Qu'on ne vous respecte pas seulement par visage ou par Instagram. Faites-vous respecter. Ce principe paraît bizarre, mais la réalité est celle-ci. Même les grandes entreprises, aux Etats-Unis par exemple, vont voir des politiciens pour faire ce qu'on appelle le lobbyisme. C'est-à-dire, on donne de l'argent à un politicien pour faire ses campagnes d'élection. Après ses campagnes d'élection, on obtient des faveurs venant de politiciens ou des présidents de la République. C'est un peu de la corruption, oui, c'est vrai. Mais c'est de l'influence. L'influence est très nécessaire. Sans influence, vous n'irez pas très loin. En tout cas, pas plus loin que là où vous êtes aujourd'hui. En effet, votre situation actuelle est un fruit de l'influence que vous avez. Quand on vous respecte, on vous ouvre les portes. Regardez. Vous, un homme pauvre, vous allez à l'hôtel, dans un lieu étranger. On vous fait payer le prix, n'est-ce pas ? Monsieur riche qu'on connaît, qui va au même endroit. Il y a des fortes chances qu'on réduise le prix du séjour. Pourquoi ? Pourtant, il a de l'argent, il a la capacité de payer. Ça veut dire qu'on ne prête qu'au fort. Influencez les gens autour de vous. Gardez le respect. Si vous engagez une personne pour faire un travail nécessaire, un travail important pour vous, dans votre secteur d'opération, payez-le convenablement, comme il se doit. Ne vous gênez même pas de lui donner un peu plus. Prochainement, il fera encore mieux son travail. Dans la vie, il faut savoir influencer les choses. Les choses ne viennent pas toujours gratuitement. L'influence est la chose la plus importante. L'influence du respect. L'influence de la considération. Je me souviens, une fois, pour finir, j'avais une opportunité quelque part en Allemagne. Une opportunité de business. Avant de partir, ma mère me dit, Zach, prends une statuette, emballe ça, et tu donneras ça au monsieur qui est censé vous donner cette opportunité d'argent. J'ai pris la statuette et je suis parti en Allemagne. Et j'ai offert la statuette à la personne, qui n'en avait même pas besoin. C'était un monsieur très riche. Quelques temps après, il a aimé la gentillesse et la considération. On m'a appelé, on m'a offert cette opportunité. Bien que je l'ai foutu en l'air plus tard, par manque d'expérience et de maîtrise, mais l'opportunité m'a été offerte. Il faut savoir influencer son entourage. Vous sortez avec les gens, vous avez de l'argent, il faut payer pour tout le monde. Vous ne savez pas ce que vous faites là. Votre niveau de respect s'accroît. Votre niveau de considération ne sera plus jamais le même. On ne vous percevra plus jamais comme un parasite, mais comme une personne influente. L'influence amène l'argent. L'argent n'emmène pas nécessairement l'influence. Beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui sont avares. Ils ne veulent que gagner, gagner, gagner. Ne comprenons pas que dans la vie, pour gagner, il faut donner. Même les livres spirituels disent que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. N'ayez pas honte de donner. Pas seulement pour recevoir, mais pour recevoir aussi. Ça fait partie de la vie. Et on ne reçoit pas seulement en termes d'argent. On reçoit en termes de placement, en termes de considération, en termes de choix, de préférence, d'opportunité. Faites-vous respecter. Payer le coiffeur comme il se doit. Payer la femme qui couvre vos habits comme il se doit, pour qu'elle parle positivement de vous. Vous placez à des hauteurs où vous n'avez jamais été. Payer la personne qui vous aide à faire des courses, la personne qui vous aide à trouver des solutions. Donnez-lui de l'argent. Faites un budget pour ça si c'est nécessaire. Moi, disons, cet argent, ça sera pour donner aux gens, pour influencer ma présence. Écoutez, même Coca-Cola, une aussi grande entreprise, fait chaque année un budget pour sa publicité, son marketing. Vous êtes une entreprise. Vous faites votre propre marketing en laissant des traces. Le respect, quelquefois, s'achète à travers ce qu'on a à offrir. L'influence n'est pas perpétuelle. L'influence s'entretient. Vous ne mangez pas n'importe quoi devant n'importe qui. Vous perdez en influence. Vous ne parlez pas n'importe comment devant n'importe qui. Vous perdez en influence. Il faut savoir vous situer, vous placer dans des positions convenables pour votre bien, pour votre avancement, pour votre prospérité. Refusez quand c'est nécessaire, mais accordez vers les facilitations. En fait, beaucoup pensent qu'en ne donnant pas, ils économisent. C'est bien d'économiser, mais comprenez une chose. Quand vous donnez aux gens quelque part et vous partez, à votre retour, ils seront les premiers à courir vers vous et vous placer à des hauteurs peu habituelles. C'est eux qui feront votre publicité. C'est eux qui vous ouvriront des portes. Ah, laissez-les partir. J'ai un ami à moi qui appelle ça Mickey Mickey. Donc faire des Mickey Mickey, c'est-à-dire donner des petits trucs aux gens. C'est important. C'est peut-être différent en Occident parce que la mentalité est différente. Mais l'influence sur le plan matériel est très nécessaire dans un monde capitaliste dans lequel on vit. Quand on vous respecte, on vous accorde des faveurs. Quand on ne vous respecte pas, on vous considère bizarrement. J'ai déjà été quelque part où pour payer, à moi, on a dit Monsieur, on va écrire ça sur votre facture finale, c'est-à-dire à la chambre. Et à l'autre personne, avec moi, à la même table, on a dit Monsieur, il faut payer cash. L'influence. Merci encore infiniment. J'espère qu'on a tiré quelque chose aujourd'hui. Nous sommes toujours là pour discuter stratégie. C'est très important. L'influence joue un rôle très important.